Tout le monde se souvient du Chelsea de Didier Drogba et de José Mourinho. Un buteur spécial, redoutable, efficace et un entraîneur tout aussi spécial, redoutable et efficace. Mais personne ne connaît l'histoire qui se cache derrière leur première rencontre. Heureusement, tout ce s'est un jour. Nous sommes le 22 octobre 2003. Le FC Porto de José Mourinho se déplace au Stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille en face de groupe de Ligue des Champions. Le club portugais s'impose sur la pelouse marseillaise 3-2, mais un joueur de l'OM vient taper dans l'œil de José Mourinho. Il est rapide, il est technique, il est bon finisseur et surtout, il est passionné. Il s'appelle Didier Drogba. Il est entré dans ma vie à la cinquième minute d'un match de Ligue des Champions, dans le mythique Stade Vélodrome de Marseille. Je me suis à peine assis quand ce géant floqué du numéro 11 sur son maillot a marqué. Il a célébré ce but comme si c'était le dernier. La foule est devenue folle, le bruit était assourdissant. Aussitôt, c'est le coup de foudre. C'est aussi le début d'une longue histoire. Car Mourinho ne compte pas laisser passer sa chance avec Didier Drogba. A la mi-temps, je l'ai croisé dans le tunnel et je lui ai dit « Je n'ai pas l'argent pour t'acheter, mais est-ce que tu as un frère ou un cousin qui joue comme toi en Côte d'Ivoire ? » Il a ri, m'a serré dans ses bras et a dit « Un jour, tu seras dans un club qui peut m'acheter. » Ce jour viendra, effectivement. Car la saison suit son cours et José Mourinho emmène Porto jusqu'en finale de Ligue des Champions 2004, qu'il remporte en plus du championnat portugais. Dans le même temps, Didier Drogba casse tout à Marseille et devient un héros local. Drogba marque 32 buts et délivre 7 passes décisives en 55 matchs. Les destins liés sont faits pour se retrouver. Et comme Drogba l'avait prédit, Mourinho va finir par avoir les moyens d'acheter l'ivoirien. Éter 2004, Mourinho cède aux sirènes de la Première Ligue, surtout à celle de Roman Abramovic qui vient de racheter Chelsea et désire en faire un club de premier plan. Pour cela, il s'offre José Mourinho et en fait l'entraîneur le mieux payé au monde. Et cette fois, ça y est, le Special One a assez d'argent pour s'acheter n'importe qui. Six mois plus tard, j'ai signé pour Chelsea. J'ai retrouvé un club super puissant avec lequel tout le monde voulait négocier, tout le monde voulait être lié et pour lequel tout le monde voulait jouer. J'avais plusieurs options, mais je suis arrivé et j'ai dit, je veux Didier Drogba. Des doutes et des questions ont été soulevés par quelques personnes. Pourquoi celui-ci ? Pourquoi pas celui-là ? Tu es sûr qu'il va s'adapter ? Est-il vraiment si bon ? J'ai dit, je veux Didier Drogba. José Mourinho est déterminé pour entamer son cycle à Chelsea. Il veut Drogba, celui qui lui a tapé dans l'œil six mois plus tôt à Marseille. La légende raconte même qu'Abramovic était prêt à lui offrir Ronaldinho. Mourinho veut Drogba en priorité. Alors Abramovic cède, mais c'est peut-être le meilleur choix footballistique que le milliardaire a fait de sa vie. Quelques jours se sont écoulés et j'ai rejoint Didier à un aéroport privé de Londres. Encore une fois, il m'a serré dans ses bras. Mais cette fois, d'une manière inoubliable. Une étreinte qui a montré la gratitude de cet homme et l'affection qu'il ressent pour les personnes qui comptent pour lui. Indescriptible. Puis il m'a dit « Merci, je vais me battre pour toi. Tu ne le regretteras pas. Je te resterai fidèle pour toujours. » Et c'est ce qu'il a fait. Ensemble, Mourinho et Drogba ont fait à nouveau de Chelsea, une équipe qui compte en première ligue. Mourinho a permis à Chelsea de gagner à nouveau. Drogba a fait naître une génération de fans des Blues. Un combo gagnant-gagnant. Ensemble, Mourinho et Drogba ont gagné trois premières ligues. Une FA Cup, trois Coupes de la Ligue et un Community Shield. Sans le coach portugais, Didier Drogba soulève le titre suprême attendu par Chelsea, la Ligue des Champions, en 2012, au terme d'un match fort en émotion face au Bayern Munich. José Mourinho, parti gagner ailleurs, à l'Inter puis au Real Madrid, revient finalement à Chelsea en 2013 et pour sa deuxième saison, il demande à Drogba de revenir. Ce que l'international ivoirien fera avec à la clé un nouveau titre de champion d'Angleterre en 2015. Mais si la relation Mourinho-Drogba rime avec titre, succès, proximité, elle aurait pu être tout autre. Cette fois, nous sommes à l'été 2005. Ces énumérations de titres vous ont peut-être rendu nostalgique ou vous ont mis des étoiles dans les yeux. Mais comme un magicien doit répéter son tour à la perfection avant de s'en vanter devant un public, Mourinho a dû faire sortir le meilleur de Drogba avant qu'ils puissent parader ensemble dans Londres sur des bus à Impérial. Il y a eu un moment, après ma première saison à Chelsea, où je voulais retrouver ma zone de confort. C'est-à-dire revenir à Marseille pour être le seul buteur avec l'équipe à mon service. Et c'est alors que selon l'ivoirien, Mourinho s'est montré déterminant dans son discours. Les mots de Mourinho vont changer la suite de la carrière de Didier Drogba. Vous savez, si vous voulez être le seul roi, alors repartez dans l'équipe pour laquelle vous jouiez et marquez pour elle. Repartez. Ici, il y a 22 rois. Alors soit vous l'acceptez et vous travaillez ensemble, soit vous partez. Vous revenez d'où vous venez et vous êtes le seul roi avec tout le monde derrière vous. Drogba reste, progresse, devient indispensable. Mais Mourinho n'a fait que titiller et ressortir ce qui était déjà en lui. Une loyauté sans pareil, un leadership naturel. Sa loyauté est ressortie de son leadership et de la façon dont il a toujours affronté les moments difficiles. Des moments où rien d'autre ne compte que d'être là pour votre leader. et vos coéquipiers. C'était une personne sur laquelle je pouvais compter quand j'avais besoin. Lorsque l'équipe était sous pression, il aidait à défendre. Quand il ressentait de la douleur, il allait jusqu'à sa limite. Et puis, bien sûr, ce que Didier faisait de mieux, c'était marquer des buts. Après cette remise en question, Drogba ne doute plus. Il donne son meilleur sous les ordres de Mourinho et même sous les ordres des successeurs du Portugais. C'est grâce à cette remise en question que l'histoire glorieuse que l'on vous a contée juste avant était rendue possible. Maintenant que l'un coache ailleurs et que l'autre s'est retiré des terrains, ne restent plus que les souvenirs. Drogba est une légende à Chelsea. Il n'y a qu'à regarder les banderoles encore affichées ces derniers temps à Stamford Bridge. Cette légende, Drogba l'a en grande partie écrite avec Mourinho. Et c'est d'ailleurs cette histoire commune que le Special One retiendra de l'Ivoirien. Ses buts lui ont valu des titres et des récompenses, mais ce qui me reste, ce sont les innombrables histoires que nous avons ensemble. Des histoires, Drogba en a eu avec d'autres entraîneurs. Idem pour Mourinho. Mais celle qu'ils ont en commun est unique, particulière, spéciale, comme José. Tellement unique qu'elle fait pleinement partie de l'histoire du football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada